Salut Audrey ! Ça va ? Pourquoi on est mort de rire ? Parce que ça fait 3 fois qu'on reprend le truc alors que d'habitude c'est du one-shot ! Et voilà, on va recommencer ! C'est ça, les bugs informatiques et mon bug à moi ont fait qu'on est mort de rire ! Bon, merci ! Pour la dixième fois, peut-être que j'aurai rien ! Non, 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 trois ! Un, deux, trois, libère-toi ! On arrête ça, trois ! Allez, celle-ci c'est la bonne ! Comment est-ce que t'as découvert le yoga du rire ? Tu faisais une animation chez Nature et Découverte et moi j'étais dans le magasin, je suis allée vers toi, tu m'as parlé du yoga du rire et ça m'a intéressée, voilà, après je suis allée au forum des associations où t'avais un stand, j'ai rencontré des gens qui participaient au yoga du rire et ça m'a bien plu, j'ai dit je m'inscris ! Excellent ! Voilà ! Comme quoi ? Il est bien ce forum ! Oui ! C'était il y a combien de temps ? Il y a un an, en septembre, il a dû en septembre je crois ce forum ! Ouais ! Donc c'est ta première année ? C'est ma première année de yoga du rire ! Ok, chouette ! Et qu'est-ce qui t'a poussée à venir tester cette activité ? Est-ce qu'il y a un truc que t'as entendu qui t'a motivée plus qu'autre chose ? Ou est-ce que toi, au quotidien, il y a quelque chose qui t'a boostée à y aller ? C'est quoi le déclic ? Alors le déclic, c'est que j'étais toute seule pendant un an et demi au sable d'Olonne, je ne connaissais personne, mais bon j'avais envie de ça, d'être solitaire, et puis je me suis dit il faut que j'aille un petit peu vers les autres, et pourquoi pas au travers du rire, j'ai dit c'est une bonne méthode de rire ensemble, donc oui ça m'a plu ! Bah oui, parce que le rire est le chemin le plus direct entre deux personnes ! Voilà, voilà ! Je ne connaissais pas cette phrase, mais effectivement c'est le chemin le plus direct ! Charlie Chaplin ! Charlie Chaplin ! Et je me suis rendu compte durant les séances ! D'ailleurs tu verrais, on l'a fait Charlie Chaplin ? Oui, on l'a fait ! Bon, bref, avant de se fermer ! Et quelles ont été tes premières impressions pendant ta première séance ? Sympa, sympa, j'ai tout de suite adhéré, j'ai beaucoup ri, on était dans la cour, il faisait beau, le groupe était sympa, il y avait le mari, je me rappelle, de Catherine, qui était pas très à l'aise, mais les hommes ils sont pas très à l'aise, n'importe où, en fait, dans certaines associations, il n'était pas à sa place, voilà, c'était pas un truc pour lui, mais moi c'était un truc pour moi, voilà, donc j'ai bien ri, c'était sympa, j'ai dit, ouais, Dès la première séance, je n'ai pas eu besoin de faire l'essai de trois séances, non, non, ça m'a plu. Moi je me souviens, c'était très naturel, il y en a c'est facile tout de suite en fait, oui, c'est facile. Et est-ce que tu t'en souviens de cette première séance ? Du contenu, des gens, de toi, de quoi ? Oui, on a parlé, je crois, des vacances, tu as choisi le thème des vacances, et il y avait des valises qui étaient trop petites pour mettre toutes les affaires qu'on emporte en vacances, enfin bon, et ensuite, il y avait, on passait de la plus petite à un peu plus grand, et après jusqu'à la manne, qu'on traînait dans la courte, qu'on n'arrivait pas à fermer, on s'asseyait dessus. Enfin, c'était très drôle, de la toute petite valise comme ça, qu'on imagine, et puis la grande malle, alors ça, ça m'a fait beaucoup rire, beaucoup rire. Chouette. Oui, donc j'avais demandé s'il y avait quelque chose qui t'avait marqué, donc oui. Et donc, on a dit que tu commençais à être à conseiller au gazurier en septembre, là on est quasiment en juin, comment tu te sens depuis tes débuts ? Est-ce que tu as vu une évolution ? Comment tu étais au début, au cours de l'année, et puis maintenant ? Une évolution, je ne sais pas, non je suis plus à l'aise, de plus en plus à l'aise, une évolution, non je le sens bien, oui de mieux en mieux quoi, voilà, on est un petit groupe, on s'épanouit, on rit bien, on se détend bien, on est à l'aise quoi, moi je suis à l'aise. On est vrai. Oui, on lâche prise, on lâche prise, on est vrai, je fais l'endouille, je saute, je fais n'importe quoi. J'ai adoré la dernière séance avec Ferrand, là tu le fais. Avec les chaussures de ski, je n'arrivais pas à trouver les phrases de Balasco, et après tu sais dans la voiture, il m'est venu l'idée, quand on te reverra, je suis merveilleux. Carrément, j'en ai volé toute seule, dans la voiture, bravo, ben voilà, et donc en quoi ça a changé ton quotidien ? Alors, je suis peut-être plus gaie, oui, 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 je suis peut-être plus gaie, plus disponible, plus, oui, oui, je suis, comment dire, plus ouverte aux autres. Mais c'est pas que j'étais pas ouverte aux autres, j'avais besoin de me replier sur moi de cette solitude, et là j'en ai plus envie, voilà, ça me fait vraiment du bien d'aller au yoga du rire, vraiment, vraiment. Oui, et puis on sort les... Oui, on sort en fait ce qu'on a en nous, quoi. Et est-ce que tu as un souvenir inoubliable d'une séance ? Inoubliable ? Déjà, tu as parlé des valises, là, tout à l'heure. Non, il est un peu liable. Ou d'un fou rire mémorable ? Oui, 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 d'un fou rire mémorable, oui, 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 après la séance, là, on rit, donc on doit rire avant la relaxation, en trois minutes. Oui, alors c'est ça, c'est la méditation du rire. La méditation du rire, et là, donc, on est allongé, et je regardais, c'était, je crois, Claudie, et on ne pouvait plus s'arrêter de rire. On se regardait mutuellement, il y avait quelqu'un d'autre, je ne me rappelle plus, qui ne vient plus, je crois, mais on ne faisait que de rire, on ne pouvait plus s'arrêter. Ça, c'était vraiment un fou rire inoubliable, je ne pouvais plus m'arrêter, quoi. C'était infernal, quoi. On se regardait un tout petit peu, et ça y est, ça partait. Oui, parce qu'en fait, finalement, c'est ça, le yoga du rire, c'est qu'au début, on se force, mais en fait, ça devient naturel. Après, ça devient naturel, ça devient, oui. Et même après la méditation du rire, des fois, il y a comme ça, comme un ok de rire qui revient. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Est-ce qu'il t'arrive d'expliquer ce qu'est le yoga du rire ? Oui. Et comment tu l'écris dans ce cas ? J'explique, quand je dis, si on me demande, qu'est-ce que tu fais ? Oui, je fais, voilà, je fais le yoga du rire, tout le monde parle à ce qu'est-ce qu'un truc. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? On a entendu parler. Et donc, oui, j'explique à mes amis, à ma famille et tout ça. Et tu l'as compris comment ? TV Vendée, là, j'ai envoyé à tout le monde le lien, à tout le monde à regarder et à rigoler. En regardant l'interview, ils ont tous ri, beaucoup ri. Alors, qu'est-ce que je dis ? Je dis qu'on rigole bien, que tu choisis un thème. Enfin, j'explique les trois séances, là, où on se dérouille un petit peu au début. Après, on rit avec des thèmes que tu as choisis, voilà, qui sont très drôles. Des trucs qu'on imagine, qu'on fait ensemble, voilà. Et puis après, la relaxation. Oui. Non, j'explique. Ils comprennent. Ils comprennent. Oui, ils comprennent bien. Parce que c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup encore qui font l'amalgame avec le yoga standard. Et puis, ils s'imaginent qu'on fait des positions chiant-tête en bas en voyant, quoi. Oui, oui, oui. Non, non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Un peu comme du théâtre, finalement, avec du rire en plus. Oui, comme, voilà, ou d'expression corporelle. Oui. Oui, une mise en scène, quoi. Une mise en scène muette. Sauf que... C'est ça. Il n'y a que le rire. Quand on y arrive. Le bruitage, c'est le rire. C'est ça. Et si l'un de tes proches ou de tes connaissances s'intéressait au yoga du rire, comment tu lui donnerais envie de venir tester cette activité ? Ah, comment vous lui donnerais envie en lui disant, bah, viens, puis tu verras. Voilà, tu verras bien. Et tu verras quoi ? Bah, tu verras qu'on s'amuse bien. Tu verras que t'es, voilà, t'es décontracté. Tu verras que t'es à l'aise. Tu verras que personne ne se prend le chou. On ne se juge pas. On se regarde. On se marre. Et puis, et voilà, quoi. Oui. Moi, c'est en testant, je trouve que... Oui, c'est en testant, en étant avec les autres, qu'on se rend vraiment compte. Parce que des fois, il y en a une des autres, tu ries, tu ries, mais tu ries bêtement. Alors, bah, peut-être, c'est peut-être rire bêtement. Mais vraiment, on rigole bien et on s'amuse bien. Oui, puis ça devient tellement naturel. Puis la cohésion du groupe aussi fait que... C'est naturel, en fait. Au début, on se force un peu. Et même pas, maintenant, on ne se force plus. Puis encore, toi, dès le début, t'as été à l'aise tout de suite. Donc, il y en a, ils ont besoin quand même... Même moi, la première, la première fois, je me dis, c'est quoi ce truc chelou ? Bon, merci beaucoup. De rien, de rien. On se quitte avec un rire ? Bon, ça n'y a. C'est lequel ton rire préféré ? Mon rire préféré... Je ne sais pas. On se quitte avec un rire. Qu'est-ce que tu préfères ? Le rire de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le rire sans raison. Oui, le rire sans raison. C'est bon. C'est Annick. Le rire.